Père Céleste, nous nous faisons encore cette nuit. Merci pour tes enfants, pour ton peuple, pour tous les ouvriers. Merci pour tout le monde ici. Avec une grande attente, nous sommes venus. Nous savons qu'il n'y a personne qui soit déçue au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que cette nuit, qu'il y ait une pluie de merveille, qu'il y ait des cris de prodigie, qu'il y ait des miracles sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que chaque garçon, chaque fille, chaque enfant, chaque jeune, tous les étudiants, nos pères, nos mères, nos dirigeants, nos ouvriers, nos pasteurs, Seigneur, je prie cette nuit que quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de surnaturel soit accordé à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui n'ont jamais vu de miracle, que cette nuit soit le jour où ils verront de miracle directement devant eux, autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Cette nuit sauve des armes, cette nuit transforme des vies, cette nuit ouvre les yeux aveugles, cette nuit je commande que les paralytiques se lèvent et marchent, cette nuit qu'il est de délivrance, cette nuit qu'il est la domination, cette nuit fait déplacer les montagnes dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Confirme tes miracles, tes signes et tes produits dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons 1 Samuel 5, 1 Samuel chapitre 5. Le Seigneur nous donne une révélation cette nuit comme je vous parle de ce message qui est les signes et les prodiges en sa présence. Les signes et les prodiges en sa présence. Il y a bien de choses dans ce message. Seulement être en présence de Dieu. Seulement venir ici. Sachant que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et le Seigneur est puissamment présent ici cette nuit. Vous allez le voir. Vous allez le sentir. Vous allez l'éprouver dans votre âme et les merveilles surnaturelles du Seigneur viendront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi comme je lis. Je lis 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistines prient l'arche de Dieu et il est la transporte des Bénézères à Asdode. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistines la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Adodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel et prit Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore s'étant levés de bon matin et trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdode ne marchent point sur le seuil. Donnez-moi un bon amène. Je vous ai lu l'histoire. Ce qui était arrivé, c'est que l'arche du Seigneur était prise des enfants d'Israël et les Philistines croyaient qu'ils avaient remporté une grande victoire. Mais vous devez savoir que l'arche du Seigneur représentait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Donc, les gens croyaient avoir pris le Dieu d'Israël et qu'ils l'ont déposé dans leur couvent auprès de leur Dieu Dagon sans qu'un sacrificateur soit là, sans qu'un léviteur soit là, sans qu'un intercesseur soit là, sans qu'un prophète soit là. L'arche du Seigneur seulement en présence de Dieu, l'arche commençait à agir, à faire des prodiges. Je vous dis que la présence de Dieu est là, là où vous êtes cette nuit. Vous allez sentir son mouvement, vous allez sentir sa puissance miraculeuse dans votre vie par sa présence au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu tout puissant. Le Père de l'éternité est là avec vous lorsque le message est en cours. Et vous allez affirmer encore. Vous allez confesser encore. Vous allez croire encore. Et vous allez vous appuyer sur le fait que la présence du Seigneur est avec vous. Les miracles auront lieu. Votre montagne se déplacera. Tout dagon ou dragon dans votre vie disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Ils se réveillent le matin. Ils ont vu que Dagon est tombé. Ils ont dit qu'ils ont encore pris Dagon et l'ont remis à sa place. Dès qu'ils se réveillent encore le troisième jour, la tête de Dagon était coupée. Ses mains coupées depuis le juin. Il n'y a personne encore qui baît son pied sur le seuil. Pour que vous soyez, seulement que vous soyez ici ce soir, en présence de Dieu, la puissance de Dieu agira miraculeusement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes revenus au Nouveau Testament, voyons acte 5. Nous allons commencer à voir comment cela se fait dans la puissance du Seigneur qui fait des prodiges au milieu de son peuple. Acte 5, verset 12. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges. se faisaient au milieu du peuple par les maîtres des apôtres. Le Seigneur dit que ce soir, il y aura beaucoup de signes et de prodiges. Pas peu. Beaucoup de signes et de prodiges auront lieu au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Le verset dit qu'ils se tenaient tous ensemble au parti de Salomon 13. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur croyaient qu'hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passeraient son ombre au moins, est-ce que vous avez entendu cela? Son ombre, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que même si Pierre n'a pas parlé, même si Pierre n'a pas prêché, même si Pierre n'a pas commandé, même s'il n'a pas chassé les démons, seulement son ombre, à cause de la présence du Seigneur dans sa vie, cela fera des miracles. C'est-à-dire que je dis cette nuit, selon la parole du Seigneur, qui ne peut pas être violée, la présence du Seigneur ici guérira les malades. La présence du Seigneur ouvrira les yeux des aveugles, délivrera les opprimés, et cela fera de grand chose, d'une chose miraculeuse, dans la vie de tout le monde, ici au nom de Jésus-Christ. Afin que lorsque Pierre passeraient son ombre, au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, en menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Dites-moi le reste du verset là-bas. Et tous étaient guéris. Encore, et tous étaient guéris. Encore pour la dernière fois, et tous étaient guéris. Seulement la présence de Pierre qui se déplaçait, parce que Christ le puissant, parce que Christ le grand docteur était dans sa vie. A cause de cela, la présence du Seigneur a fait ses prodigies. Je viens vous assurer cette nuit que cela va se produire dans votre vie. Je dis que cela va se produire dans votre famille. Cela va se passer sur tes enfants. Maintenant, premier point. Les prodiges surnaturels en sa présence. Les prodiges surnaturels en sa présence. Numéro deux. Les signes et les prodiges pour tout son peuple. Comme deux personnes, les signes et les prodiges pour tout son peuple. Troisième point maintenant. Le septuple prodige de sa puissance. Le septuple prodige de sa puissance. Numéro un. Les prodiges surnaturels en sa présence. Comprenez. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir en présence de Dieu. Et vous trouverez ces prodiges surnaturels agir puissamment dans votre vie. Numéro un. C'est de reconnaître sa puissance. Reconnaître sa présence du moins. Deux. C'est prendre contact avec sa présence. Exode 15.11. Exode 15.11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels. Qui est comme toi magnifique et en cette été. Dignes de l'ouange. Opérant des prodiges. Lorsqu'il est ici cette nuit. Et ses prodiges en opération. Ses signes de sa puissance. Les prodiges de sa présence auront lieu partout au milieu. Partout où vous êtes. À gauche. À droite. Au dehors. Au nom de Jésus Christ. Matthieu 1. On nous parle du nom de Jésus Christ. Le titre de Jésus Christ. Et partout le nom là est mentionné. La présence du Dieu puissant est là. Partout le nom là est mentionné. La puissance de Dieu est là. Matthieu 1.21. Matthieu chapitre 1.21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous allez appeler son nom Jésus. Mentionnez ce nom là. Jésus. Lorsque vous mentionnez le nom là. Il va se présenter. Il sera présent à côté de vous au nom de Jésus Christ. Sa présence apportera le salut. Sa présence apportera la guérison. Sa présence apportera la délivrance. Sa présence apportera la force. Sa présence apportera la puissance. Sa présence apportera la sainteté dans nos vies. Il est présent avec vous là-bas. Toutes les promesses de Dieu seront oui et amènes dans votre vie au nom de Jésus Christ. Maintenant le verset 22. Tout cela arriva. Afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom, dites-le moi, d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Toutes les fois que vous mentionnez Jésus, il est Emmanuel là. Dieu est avec vous. Et la présence du Seigneur fera ce qu'il avait fait dans les jours d'autrefois au nom de Jésus Christ. C'est pourquoi je viens vous dire cette nuit. Parce que je sais que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Et le Père est là. Le salut est là cette nuit. La guérison est là cette nuit. Les enfants pour les terriles est ici cette nuit. Les miracles, les prodigies pour tout le monde, c'est plus au nom de Jésus Christ. Le salut naturel est là. Proche, proche comme le nom de Jésus. Et proche comme la présence du Seigneur. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Tout pouvoir, combien de pouvoir, tout pouvoir. Quel type de pouvoir, tout pouvoir. Le pouvoir sur la terre, le pouvoir au ciel, le pouvoir sur la mer, le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les esprits, le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur les circonstances, le pouvoir sur les orages, le pouvoir pour pouvoir, le pouvoir pour prévaloir. Le pouvoir, le pouvoir dans toutes dimensions, le pouvoir pour toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Partout sur la terre, vous mentionnez le nom de Jésus, la puissance la sera là. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, combien souvent, combien souvent, tous les jours, est-il là cette nuit, tous les jours, il est là, jusqu'à la fin du monde, et que tout le monde dise Amen. Matthieu 18, verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que, tout ce que, très merveilleux, tout ce que vous lierez sur la terre, dites-le moi, sera lié dans le ciel. Vous et moi, nous allons lier toute force négative dans votre vie cette nuit, et cela sera accordé au nom de Jésus-Christ. Et dites, tout ce que, et tout ce que vous délirez sur la terre, je délire l'hébédition de Dieu sur vous, sur votre famille. Votre vie spirituelle va se lever, vous allez marcher dans la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et si je le déverse sur la terre, ce sera déversé au ciel. Si je le délire sur la terre, ce sera délié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, ce sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-il là ici cette nuit ? Est-il ici cette nuit ? Est-il à côté de vous là-bas ? Vait-il sur vous ? Est-il prêt à vous donner des miracles cette nuit ? Il faut mieux croire cela, parce qu'il va faire cela au nom de Jésus-Christ. Les signes et les produits sont en nombre. Il le fera parce que c'est le karaté de Dieu. Partout où il se présente, les signes et les produits sont là. Partout où il est là, le salut est là. Partout où il est là, la sainteté, la sanctification sont là. Partout où il est là, les signes, les miracles, les espoirs sont là. Nous allons à Job chapitre 9. Job 9. Job 9.4 Job 9.4 A lui la sagesse et la toute-puissance. C'est le Dieu du puissant, il est omnipotent. Et c'est dit qu'il lui résisterait impunément. Allons verset 9. Il a créé la grande ours, l'Orient et la Pléiade et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Pourquoi fait-il des merveilles sans nombre? Parce que les gens sont en grand nombre. Quel que soit votre nombre cette nuit, il y aura des merveilles sans nombre. Je crois que vous allez dire Amen. Voici le verset 11. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Quoique vous ne le voyez pas de vos propres yeux, il est là. Il faut dire qu'il est là avec moi. Il faut dire qu'il est là avec moi. Il faut répéter ça. Il est ici avec moi. La présence du Seigneur est avec moi. La puissance du Seigneur est avec moi. Tous ces signes et produits sont avec moi. Il faut dire Amen à cela. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qu'il s'y opposera? S'il enlève le péché, qu'il s'y opposera? S'il enlève la maladie, qu'il s'y opposera? S'il enlève la pauvreté, qu'il s'y opposera? S'il enlève la stérilité, qu'il s'y opposera? Tous vos problèmes sont autres. Enlevez cette vie au nom de Jésus-Christ. Qui le dira? Que fais-tu? Le Seigneur fera ces grandes choses surnaturelles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Somme 77 Somme 77 Combien notre Dieu est créé puissant, faisant des merveilles, des prodiges. Somme 77 Verset 15 Tu es le Dieu qui fait des prodiges. C'est lui le Dieu qui a fait des prodiges dans le passé. Oui, il le fait aujourd'hui parce que c'est dit Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Même cette nuit, il fait des prodiges. Même cette nuit, il fait des prodiges. Il fera ces prodiges dans votre vie. Il fera ces prodiges dans la vie de la personne devant vous, à côté de vous, derrière vous. De multiples prodiges cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tu es manifesté parmi les peuples ta puissance. Le Seigneur est là cette nuit pour manifester sa puissance, son autorité, pour déclarer sa puissance de miracle et de prodiges au milieu de nous. Vous verrez cela, vous sentirez cela, vous l'affirmerez, vous l'affirmerez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Esaïe 29, 14 Esaïe 29, 14 C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles Et la sagesse de ces sages périra Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse qui puisse lutter contre la puissance des merveilles, des prodiges de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 6 Et verset 8 Etienne, plein de grâce et de puissance Tous les saints, tous les dirigeants ici, nous sommes remplis, sommes remplis de grâce et de puissance. Comme nous nous accordons ensemble en prière pour prier, ces choses merveilleuses, prodigieuses, surnaturelles auront lieu dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, des choses jamais vues, ce que vous n'avez pas imaginé, le Seigneur fera cela dans chaque vie. Il y aura des cris de louanges, des cris d'alléluia à cause des grandes choses que le Seigneur fera, certes, au nom de Jésus-Christ. Acte 6, verset 8 Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait pas seulement de simples prodiges, mais faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voyons, Acte 14, verset 3 Acte 14, verset 3 Des signes et des prodiges en présence du Seigneur, certes, il restait cependant assez longtemps à écho. Parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fie par le main des prodiges et des miracles. Et permettait qu'il se fie par le main des prodiges et des miracles. Notre tour est venu. Acte 15, verset 4 Acte 15, verset 4 Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu a faits par eux au milieu des païens. Cette nuit, Dieu vous donnera un témoignage, parce qu'il y aura des prodiges de grand salut, il y aura des prodiges de grande guérison, je crois que vous allez dire Amen. Il y aura des prodiges de délivrance incroyable, il y aura des prodiges de victoire surnaturelle, des prodiges de provision surnaturelle cette nuit, et des prodiges de miracles extraordinaires dans chaque vie, ici cette nuit, au nom de Jésus Christ. Parce que là où deux ou trois d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, il le fera pour nous. Que les maladies de longue date que vous portez sur vous, ces maladies de longue date vont disparaître cette nuit. Les montagnes qui affectent votre vie pour de longue durée, lorsque nous commanderons à ces montagnes de se déplacer par le nom du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par la parole du Seigneur, par le commandement du Seigneur. Ces montagnes de longue date vont se déplacer de votre vie au nom de Jésus Christ. Parce que Dieu a dit que je suis Dieu, je ne change pas. Parce que Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternement. Ce qu'il avait fait, il a ôté la montagne de la vie des gens, il va le faire dans votre vie, cette nuit au nom de Jésus Christ. Le salut pour ceux qui doivent être sauvés, un véritable salut, une transformation de vie, un changement de vie. Parce que la Bible a affirmé, confirmé que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un qui vient à Christ, alors il vient avec la foi, croyant, il aura la transformation dans cette vie. Il aura la récréation dans cette vie. Il aura la réformation dans cette vie. Si quelqu'un est en Christ, dites-le moi, il est une nouvelle créature. Dites-moi, il est une nouvelle créature. Dites-moi encore, il est une nouvelle créature. Toutes choses deviendront nouvelles dans votre vie au nom de Jésus Christ. L'ancien cycle de vie, de péché, sera lavé. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviendront nouvelles. Tout deviendra nouvelles dans notre vie au nom de Jésus Christ. De grands salumes, de grandes guérisons. La guérison pour laquelle les gens diront, n'es-tu pas telle personne, tu étais aveugle, mais tu peux maintenant voir. Tu étais paralysé, mais maintenant tu peux te lever et marcher. Et toutes les choses impossibles dans nos vies. Alors Dieu va tout balayer par la puissance du sang, du puissant sang de Jésus au nom de Jésus Christ. Quelque chose frappe votre tête, circule dans votre tête et vous fait comme de l'eau bouillonne dans votre tête. Ces choses disparaîtront. Il y aura de grandes délivrances et vous serez délivrés de vos affections au nom de Jésus Christ. La victoire à vous. Le succès à vous. La promotion à vous. La prospérité à vous. De façon miraculeuse que vous n'espérez pas. Le Seigneur fera cela dans votre vie. A cause de la puissante présence du Seigneur. Des prodiges naturels en sa présence. Deux, pour deuxième point. Les signes et les prodiges pour tout son peuple. Comme des personnes pour tout son peuple. Pour tout son peuple. Cette nuit, personne ne dira que je n'ai jamais reçu ça. Cette nuit, tu vas recevoir ça. Personne ne dira que cela ne m'est jamais arrivé. Ça va vous arriver cette nuit. Rêtez en éveillé. Quand nous voyons la puissance de Dieu. Quand nous proclamons les promesses de Dieu. Toutes ces promesses seront oui et amen dans votre vie. Deutéronome 34 Deutéronome 34 Je lis verset 10 Verset 11 et verset 12 Deutéronome 34 Verset 10 Nous allons voir ce que le Seigneur lui-même a fait en ce jour. D'autrefois Et la parole de Dieu n'a pas changé L'Esprit de Dieu n'a pas changé Le Seigneur Jésus Le grand nom qui nous a donné Ce nom n'a pas changé Il est toujours en mesure de faire des choses surnaturelles ce jour Deutéronome 34 Verset 10 Il n'a plus paru en Israël De prophètes semblables à Moïse Que l'éternel connaissait face à face Que l'éternel connaissait face à face Un homme peut arriver à ce niveau Où Dieu le connait face à face Un prophète Qui s'est positionné dans le ministère Où Dieu connait Moïse face à face Vous connaissez Dieu face à face Le ministre de l'évangile Le précauteur de la part de Dieu Un pasteur peut arriver à ce niveau Où il connait Dieu face à face Et Dieu le connait face à face Vous pouvez venir à ce niveau Comme Moïse Vous connaissez Dieu face à face Et Dieu vous connait face à face Et cette nuit c'est la nuit là C'est la nuit de prodiges C'est la nuit de miracles C'est la nuit de sues naturelles Que Dieu accomplira dans votre esprit Et au nom de Jésus Christ Connait Dieu face à face Que lorsque vous envoiez votre prière Et vous connaissez face à face Ce n'est pas comme vous envoyez votre requête A un Dieu distant Mais Dieu est proche Et comme vous ouvrez la bouche Et vous lui dites Je suis ici Je suis ici Avant de finir la prière Par le miracle Verset 11 Nul ne peut Nul ne peut Lui être comparé Pour tous les signes Et les miracles Que Dieu l'envoyait L'envoyait faire au pays d'Egypte Contre Pharaon Contre ses serviteurs Et contre tout son pays Et pour tous les prodiges de terreur Que Moïse Accomplit En main forte Sous les yeux de tout Israël Sous les yeux de tout Israël Vous verrez les miracles Cette nuit De vos propres yeux Combien de personnes Attendent voir des miracles Vous croyez voir des miracles Cela vous arrivera Qu'il vous soit fait Selon votre foi au nom de Jésus Christ Nous avons lu Au sujet de Moïse Que je lise de vous Parfois Que ça c'est Moïse Ça c'est Moïse Et moi Et moi Laisse moi vous montrer Esaïe 8 Esaïe 8 Esaïe 8 Verset 18 Esaïe 8 Verset 18 Votre nom est ici Votre numéro est ici Votre résidence est ici Votre identité est ici Et ce sera accompli dans votre vie Au nom de Jésus Christ Voici moi et les enfants Que l'éternel Que l'éternel m'a donné Qui est aussi puissant qu'aujourd'hui. Il est aussi puissant qu'aujourd'hui. Il est aussi compagissant qu'aujourd'hui. Il est aussi fidèle qu'aujourd'hui, comme il l'était. Il fait encore la même chose aujourd'hui, comme il l'avait fait. Daniel 6. Daniel chapitre 6. Voix le verset 27. Il nous dit C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui opère des signes et des prodiges. C'est notre Dieu. Notre sommeil a fait non seulement qu'il a fait dans le passé, non seulement qu'il le fera dans le millénaire, dans le futur. Il le fait aujourd'hui. C'est lui qui délivre le présent indicatif et qui sauve le présent indicatif et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions et vous délivrera de la puissance de ces lions au nom de Jésus Christ. Et lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a démontré cette puissance. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a démontré la puissance de délivrance et de guérison. La puissance qui a la domination sur toute forme de pouvoir démoniaque. Acte 2. Le témoignage nous est donné au sujet de ce que Jésus a fait. Hébreu nous dit que Jésus Christ n'a pas changé. Il ne changera pas dans votre famille. Il ne changera pas dans votre vie. Vous pouvez avoir l'assurance cette nuit. Cette nuit. Que cette nuit, c'est votre nuit de merveille. Que cette nuit, c'est la nuit de miracle pour vous. Parce que Jésus Christ n'a pas et n'a jamais échoué. Parce que Jésus n'échouera pas aujourd'hui. Voyons. Acte chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus Christ approuvé d'être fils de Dieu par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus Christ approuvé de Dieu d'être sauveur du monde par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus Christ auquel Dieu a rendu témoignage d'être le grand docteur par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Joignez cela à Hébreu 13. Jésus Christ approuvé de Dieu par des signes et les prodiges Hébreu 13 verset 8. Jésus Christ dites-le moi Jésus Christ je dis dites-le moi Jésus Christ dites-le à haute voix est le même hier aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait jadis il le fait aujourd'hui il a guéri les malades à l'époque il peut le faire maintenant il le fera maintenant. il a délivré les opprimés à l'époque là il l'avait fait il le fait maintenant il a sauvé tout ce qui était venu à lui à l'époque là il le fera maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé même cette nuit au nom de Jésus Christ Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. voyons Romain Romain 15 Romain chapitre 15 l'assurance que nous avons que la présence du Seigneur est remplie et regorgie de sa puissance et partout où le nom est mentionné sa puissance pour sauver sa puissance pour guérir sa puissance pour délivrer se montre visible Romain 15 verset 18 car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges partout où le nom de Jésus est mentionné c'est par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illérie j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui et puis nous dit verset 21 selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront ceux qui n'avaient pas entendu auparavant vous allez l'entendre aujourd'hui au nom de Jésus Christ hébreu 2 hébreu chapitre 2 hébreu 2 4 et verset 1 hébreu 2 hébreu 2 verset 4 Dieu appuyant leurs témoignages par des signes des prodiges et divers miracles cette nuit c'est la nuit là où Dieu va rendre témoignage à l'autorité de sa parole à la véracité à l'authenticité de sa parole dans votre vie dans l'église autour de vous ou tout tout proche de vous là-bas le Seigneur rendra témoignage à la véracité et à l'authenticité à l'authenticité de sa parole au nom de Jésus Christ Dieu appuyant leurs témoignages Dieu appuyant leurs témoignages par des signes des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit à être distribués selon sa volonté verset 1 c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues toute la parole de Dieu que nous entendons nous devons prêter attention à tout cela la proclamation de sa parole et de ses promesses nous devons donner plus d'attention à cela quand il dit qu'il nous délivre de nos afflictions donc on donne plus d'attention à cela s'il est ici pour opérer ses promesses dans nos vies on donne plus d'attention quand vous prêtez attention que la promesse est pour moi la prière est pour moi l'autorité agira dans ma vie ce brisement de jour agira dans ma vie comme vous prêtez attention vous allez trouver que cela sera le votre nom de Jésus Christ c'est pourquoi parce qu'il l'avait fait dans le passé c'est pourquoi il est puissamment présent parce qu'il ne peut pas échouer et n'échouera pas c'est pourquoi il est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle ils ne seront pas emportés loin de vous au nom de Jésus Christ vous allez vous accrocher à ces choses fermement et c'est dit et car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut n'allez pas le négliger au nom de Jésus Christ un si grand salut je ne vais pas le négliger je ne vais pas le négliger une si grande guérison je ne vais pas la négliger une si grande délivrance je ne vais pas la négliger une si grande victoire je ne vais pas la négliger une si grande autorité je ne vais pas la négliger parce que c'est dit comment échapperons-nous comment comment échapperons-nous au jugement de Dieu si on néglige un si grand salut comment échapperons-nous au jugement de Dieu à la dépravation si on néglige un si grand salut tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix du cavern une si grande rédemption un si grand salut une si grande délivrance une si grande domination une si grande guérison une si grande poésion nous ne voulons pas négliger cela nous n'allons pas négliger nous serons bénéficiaires et participants de ces bénédictions au nom de Jésus Christ comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu c'est quoi se dit maintenant verset 4 Dieu appuyant leur témoignage par des signes de prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté cette volonté sera accomplie dans notre vie c'est le nom de Jésus Christ acte des apôtres chapitre 2 acte 2 verset 40 acte 2 verset 40 ces gens ces gens avaient entendu la parole de Dieu ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu comme ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu cela fait de prodiger dans leur vie comme cela fera de prodiger dans notre vie je dis cela fera les mêmes choses dans notre vie vous prêtez attention à sa parole et puis cela fera de prodiger dans notre vie acte 2 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les osotait disant sauvez-vous de cette génération perverse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils ont ils acceptaient la parole ils ont accepté la parole de Dieu et toute parole que nous acceptons agira dans toute vie cela fera de prodiger des miracles au nom de Jésus Christ ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils ont continué persévérer je vais persévérer je vais persévérer ils ont persévéré je vais persévérer le secret de retenir de maintenir le miracle le signe le prodiger c'est qu'on persévère ils persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles il se faisait beaucoup de miracles beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres ce sera répété cette nuit le seigneur nous a promis que voici ce qu'il fera il le fera pour ses enfants des signes et des prodiges pour tout son peuple y a-t-il quelqu'un des enfants de Dieu et si cette nuit est-ce que les signes et les prodiges vous parviendront partout où vous êtes cela vous atteindra au nom de Jésus Christ troisième point maintenant le septuple le prodige de sa puissance le septuple le prodige de sa puissance numéro 1 le prodige de son ouvrage il vous a créé il vous a créé il vous a modelé il vous a façonné il vous a recréé et que tu seras mon ouvrage je vais travailler sur toi et te retravailler pour que tu sois l'ouvrage du Seigneur le prodige de son ouvrage 2 c'est le prodige de notre dignité c'est le prodige que l'homme déçu peut s'approcher de Dieu que Dieu le rende digne quand tu prie c'est la personne digne qui réclame les promesses quand tu prie que c'est la personne qui réclame la provision du Seigneur qu'il est digne le prodige de notre dignité 3 le prodige de sa parole la parole qu'il a envoyé la parole déclarée le prodige de sa parole la parole écrite la parole vivante les méveillés le prodige de sa parole la parole qui guérit le prodige de sa parole celui qui a l'autorité la domination le prodige de sa parole 4 le prodige de sa volonté la volonté du Seigneur dans votre vie la volonté de Dieu dans ma vie le prodige de sa parole 5 c'est le prodige de notre richesse de notre trésor de notre trésor de notre abondance de notre prospérité le merveille le prodige de notre richesse 6 le prodige le prodige de notre arme le prodige le prodige de notre armure plusieurs ne comprennent pas notre armure cette nuit vous allez comprendre et cette puissante arme a deux tranchants qui triomphera de tout ennemi dans votre vie au nom de Jésus 7 c'est le prodige de notre adoration chacun de nous fera des miracles prodige fera des miracles indicibles cette nuit je crois que vous êtes là pour des prodiges au nom de Jésus Christ quel est le numéro 1 là le prodige de son ouvrage Ephésiens 2 10 Ephésiens 2 10 quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé le monde il a tout créé il a tout créé Dieu nien lorsqu'a créé l'homme il a pris la poussière la poussière inutile la poussière sans valeur la poussière insignifiante la poussière sans vie il a pris la poussière il a créé l'homme il a soufflé le souffle de vie alors il vous prend votre vie alors où que vous soyez maintenant que vous soyez inutile que vous soyez sans valeur peu importe qui vous êtes peu importe ce qui est dans votre vie ce qui est absent dans votre vie Dieu prend votre vie aujourd'hui et dit je vais te recréer une recréation aura lieu dans votre vie certes l'honneur de Jésus Christ il dit parce que quand nous sommes son ouvrage nous sommes son ouvrage lorsque les gens fabriquent ces fabricants quand ils fabriquent une voiture ou quelque chose ils mettent leur étiquette là-bas parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont ce qu'ils ont créé cette nuit Dieu fera de vous quelqu'un et mettra son étiquette sur vous ceci c'est fabriqué en eau pas fabriqué en Chine pas fabriqué en Taïwan mais ceci c'est fabriqué au ciel ceci est fait au ciel et le saut du ciel sera sur votre vie au nom de Jésus Christ les anges vont vous voir et s'étonner les hommes et les femmes vous verront ils seront sidérés alors il va recréer votre cerveau votre esprit il va recréer votre âme va reconstruire votre corps toutes les déformations dans votre corps le Seigneur va tout ôter au nom de Jésus Christ et puis lorsque je vous verrai demain je vais m'étonner lorsque les gens vous verront demain ils vont s'étonner lorsque vous vous verrez vous-même dans le miroir vous allez vous étonner le prodigé de tout prodigé numéro 1 le prodigé de son ouvrage car nous sommes son prodigé son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions les prodigés vont se produire dans votre vie toutes les déformations que vous voyez maintenant demain matin vous ne le verrez plus au nom de Jésus Christ tout échec tout mauvais fonctionnement dans votre vie dans votre partie dans l'homme intérieur la chose qui ne doit pas être là j'assure elle n'est pas bonne dès que vous allez vous réveiller demain il y aura une récréation dans votre vie au nom de Jésus Christ le prodigé de son ouvrage quel est le numéro de maintenant c'est le prodigé de sa dignité laisse moi vous montrer avant de vous montrer votre propre dignité et Matthieu 8 Matthieu Matthieu 8 Matthieu 8 verset 8 le saintennier répond Esprit je ne suis pas digne il n'a pas rencontré le saintennier et il le rencontre pour la première fois mais seigneur je ne suis pas digne mais le saintennier va vous prendre peut-être vous dire que je ne suis pas digne de sabase cette nuit et DEM il vous rendra digne je ne suis pas digne de sa guérison je ne suis pas digne de sa Nous je ne suis pas digne de sa délebrance il vous rendra digne, je ne suis pas digne du ciel il vous rendra digne cette nuit je ne suis pas digne d'un bon nom, il vous rendra digne, je ne suis pas digne de sa faveur, il vous rendra digne au nom de Jésus Christ, le prodige ou bien les merveilles de sa de sa dignité, Christ vous verra, les anges vous verront, le ciel vous verra et tous diront tu es digne, je dis vous êtes digne et vous n'allez pas prier à tout moment, oh Seigneur regarde moi, je suis un verre, je suis poussière Apocalypse 3 maintenant, les merveilles de notre dignité Apocalypse 3 verset 4 Apocalypse 3 4, ceci est beau ouvrez votre bible, parce que ceci vous appartient, il faut dire ceci m'appartient Apocalypse 3 4, cependant tu as à Sard quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils mâcheront avec moi un vêtement blanc parce qu'ils en sont dignes, parce qu'ils en sont dites-le moi, dites-le moi parce qu'ils parce que nous en sommes dignes, parce que j'en suis digne, il vous rendra plus blanc que la neige toutes les classes seront ôtées de vous il avérera votre homme intérieur il avérera votre âme il avérera votre coeur, votre cerveau il accorera chaque partie de votre vie au-dedans et au-dehors et il vous présentera au Père le Père dira quel merveille comme prodigé le merveille de notre dignité quel est le troisième point maintenant le prodigé de sa parole cette parole la parole déclarée le prodigé de sa parole toute la fois que Dieu donne la parole il met la parole dans la bouche du prophète et lorsque la parole sorte de la bouche du prophète cela fait des prodigés voir Moïse devant Pharaon qu'est-ce qui a vaincu Pharaon c'est la parole la parole regardez Jésus devant le soleil et la lune c'est la parole le merveille de sa parole regardez Elie selon ma parole c'est le prodigé de sa parole et Elisée qui dit demain à cette heure la nourriture sera moi cher et l'homme qui s'appuie sur le roi dit que si les écrits des cieux seront ouvertes pareil chose arriveront tel il dit tu le verras mais tu n'en mangeras pas mais Dieu merci moi j'en mangerai le merveille de sa parole et voyons Jésus Christ partout il allait voir ce qu'il avait fait par la parole Matthieu 8 Matthieu chapitre 8 je lis verset 16 Matthieu 8 verset 16 c'est la parole la puissance de cette parole le merveille de sa parole c'est dit Matthieu 8 verset 16 le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole par sa parole par sa parole et il guérit tous les malades c'est les merveilles de sa parole cette nuit cette parole viendra sur vous la parole touchera votre corps cela touchera votre cerveau cela touchera vos yeux aveugles et les yeux aveugles s'ouvriront au nom de Jésus Christ vous avez quelqu'un là-bas qui est sous muet la parole atteint la personne et les oreilles soudes seront ouvertes au nom de Jésus Christ y a-t-il de tumeurs y a-t-il la tuberculose le cancer la parole sort cette nuit les merveilles de sa parole comme la parole sort cette nuit la parole va ôter tous les microbes du cancer au nom de Jésus Christ numéro 4 c'est le prodigé de sa volonté le prodigé de sa volonté le prodigé de sa volonté 1er Timothée 4 voici le 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 grand prodigé 1er Timothée 4 2 1er Timothée 2 4 1er Timothée 2 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés le prodigé de sa volonté y a personne qui dit cette nuit que je ne peux pas être sauvé parce que c'est dit le prodigé de sa volonté qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi c'est sa volonté il veut vous recevoir il veut vous sauver aussi vicieux pécheur vil souillé que vous soyez il veut vous purifier vous laver vous sauver vous sauver vous convertir vous transformer le réveil de sa volonté deuxième pierre 3 9 deuxième pierre 3 9 le seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'on périsse ne voulant pas qu'on périsse ne voulant pas qu'on périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance il veut que tout le monde soit sauvé voici le méveil de sa volonté mais voulant mais voulant que tous arrivent à la repentance numéro 5 le méveil de notre richesse ou le prodige de notre richesse que vous pouvez que il peut prendre un pauvre de la de la prison et l'amener au palais le prodige de notre richesse de prendre un pauvre pour lui donner la prospérité le prodige de notre richesse est-ce que vous savez que votre situation va s'améliorer est-ce que vous savez que vous deviendrez prospère est-ce que vous savez que le succès est écrit avec votre nom dessus est-ce que vous savez que votre futur est plus éclatant que le passé est-ce que vous savez que tout ce que vous manquez dans le passé vous sera pourvu cette année les merveilles de notre trésor de notre richesse deuxième chronique 1 deuxième chronique chapitre 1 je lis versets 11 et 12 verset 11 Dieu dit à Salomon parce que cela ce qui est dans ton coeur puisque tu ne demandes ni des richesses ni des biens ni de la gloire ni la mort de tes ennemis ni même une longue vie et que tu demandes pour toi de la sagesse de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner la sagesse et l'intelligence te sont accordées vous êtes là la sagesse et l'intelligence te sont accordées Amen je te donnerai en outre des richesses des biens je te donnerai en outre des richesses des biens et de la gloire c'est vous Salomon n'est plus ici ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps ceci est pour vous je te donnerai en outre des richesses des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi Amen et Amen le prodige ou la merveille de notre trésor de notre richesse les gens diront les gens vous verront et diront ce n'est pas lui ce n'est pas lui c'est la main de Dieu dans votre vie seul Dieu peut faire ceci dans votre vie le Seigneur le fera au nom de Jésus Christ Deutéronome 8 Deutéronome chapitre 8 18 Deutéronome 8 18 Souviens-toi de l'éternet ton Dieu car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir c'est lui qui te donne qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères cela va se passer numéro 1 le prodigieux de son ouvrage le prodigieux 2 le prodigieux de notre dignité 3 le prodigieux de sa parole 4 le merveille de sa volonté 5 le merveille de notre richesse 6 donnez-le-moi le prodigieux de notre armure 2 Corinthiens 10 vous avez des armes avec lesquelles vous avez à traiter parce que toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas se tenir devant vous au nom de Jésus Christ le merveille de notre armure 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 5 2 Corinthiens 10 4 5 5 6 6 6 7 8 9 8 9 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 Les raisonnements et toutes hauteurs qui s'élèvent contre la volonté de Dieu Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ Cela est déjà arrivé Et ces fortes restent dans votre vie Certes, lorsque nous ferons usage des armes et que vous accordez avec la foi là-bas Ces choses seront renversées au nom de Jésus Christ Toute imagination de l'ennemi contre votre vie, contre votre progrès, contre votre ministère, contre votre famille, cette nuit Tout est renversé au nom de Jésus Christ Grande sera votre victoire cette nuit Grande sera votre délivrance cette nuit Et grande sera votre domination cette nuit au nom de Jésus Christ Numéro 1 Le prodigé de son ouvrage Le prodigé de notre dignité Le prodigé de sa parole Le prodigé de sa volonté Le prodigé de notre richesse Le prodigé de nos âmes ou de notre amur Le prodigé de notre adoration Le prodigé de notre adoration Comme vous adorez le Seigneur, il y aura la guérison Il y aura la délivrance La puissance viendra La domination sera dans votre vie au nom de Jésus Christ Matthieu 8.1 Matthieu 8.1 Matthieu 8.1 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne Une grande foule le suivit Et voici un lépreux s'étant approché se prosternant devant lui C'est ça, s'étant approché se prosternant La maladie, c'est-à-dire la lèpre a couvert tout son corps Cela se voit sur sa mère Les doigts sont rangés Les sourcils ôtés Les orteils coupés Ses lèvres affectées par la lèpre Il dit, mais je ne vais pas regarder cela Je vais expérimenter les merveilles de son adoration Et voici un lépreux s'étant approché se prosternant devant lui Il dit, Seigneur, si tu le veux Le prodigé de sa volonté Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux Le merveille, le merveille de sa volonté Ensemble avec le prodigé de son adoration Aussitôt, je le veux, soit plus aussitôt Il fut purifié de sa lèpre Parce qu'il est venu se prosterner Parce qu'on a le prodigé de son adoration Comme on combine les sept Il n'y a pas moyen de rater la puissance miraculeuse de Dieu Il y aura le septuple prodigé de sa puissance Comme il y a le prodigé de son ouvrage De sa dignité Il envoie sa parole, il les a guéris Il envoie sa parole, il les a sauvés Il envoie sa parole, il les a délivrés Il envoie la parole, il les a protégés Il envoie la parole, il les a délivrés De toutes les attaques et de toutes les oppressions Le prodigé de sa parole, de sa volonté Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Le salut est ici cette nuit Cela va atteindre chacun de nous au nom de Jésus Christ Et le prodigé de notre adoration Le prodigé de notre adoration Seigneur nous t'adorons, nous t'élevons Seigneur nous savons que tu es le seul Il n'y a aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes Par lequel nous pouvons se délivrer et prospérer Par lequel nous pouvons être délivrés Ou sauver à l'exception du nom de Jésus Vous l'adorez de toute votre âme, de tout votre esprit Et le prodigé de sa volonté viendra dans votre vie Il y aura le salut, la délivrance Toutes les bénédictions de Dieu viendront dans votre vie au nom de Jésus Christ C'est l'heure d'expérimenter le septuble prodigé Tenez-vous maintenant debout disant Seigneur me voici les merveilles Le prodigé de son ouvrage Qui travaille sur vous Qui travaille dans votre cœur Dans votre homme intérieur Dans votre corps Dans votre cerveau Qui travaille dans chaque partie de votre vie Qui travaille sur vous Le prodigé de son ouvrage Qui renouvelle votre vie Qui renouvelle votre cœur Qui renouvelle votre esprit Si vous n'êtes pas sauvé Qui vous sauve Qui vous restaure Si vous rétrogradez Au Seigneur me voici Qu'il le fasse Les merveilles de son ouvrage Soumettez-vous au Seigneur Soumettez-vous à lui Soumettez-vous au Seigneur Qu'il agisse Qu'il agisse Qu'il agisse Il va agir Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde dise Deux heures Cette nuit Un homme ne naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur Et que vous ne soyez sûr Du prodigé du salut Que vos péchés soient ôtés Vous êtes né de nouveau Vous êtes pardonné Votre nom écrit dans le livre de vie Si cela ne se produise pas Si cela ne se produise pas Le reste sera inutile Mais vous l'aurez cette nuit Du cela vous arrivera cette nuit Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Dites-le moi Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Vous serez sauvé Au nom de Jésus Christ Tête Baissez Les yeux fermés Vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus Christ Vous savez que Vous allez faire cela De tout votre cœur En sincérité Et vos péchés seront ôtés Vous aurez la vie éternelle Vous aurez le pardon Vous aurez le salut Vous savez Que lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Vous dites Mais Seigneur je crois que tu es mort pour moi A la croix du calvaire Et maintenant Je te soumets ma vie Je me soumets à toi Seigneur Je me détourne de mes péchés Je crois au Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour moi Dès que vous faites cela Il aura des prodigés Des prodigés de votre vie Ce serait le prodigés Des prodigés dans votre vie Et il n'y aura plus de prodigés Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Si vous voulez faire cela Cette nuit Vous donnez votre vie Au Seigneur Jésus Christ Quand votre sauveur personnel Vous voulez recevoir Jésus Vous voulez dire que Jésus est mon sauveur Seigneur Où que vous soyez Levez la main Je vais prier pour vous Pour ce prodigé du salut Où êtes-vous Si vous regardez Vous savez qu'il vous faut La rétouration Levez la main Partout où vous trouvez Je vais prier pour vous Je vais vous voir Il ne faut pas regarder les autres Ceci c'est moi C'est moi Seigneur c'est moi J'ai besoin de ton salut Où êtes-vous Levez la main Je vais prier pour vous Ici Est-ce que je peux voir Votre main Votre main Est-ce que vous Béagissez la main Merci que Dieu vous bénisse Ce sera fait Au nom de Jésus Christ Lorsque vous levez la main Lorsque vous levez la main Silencieusement Dis-toi Seigneur Je t'accepte Maintenant Comme mon sauveur Je sais que je suis pécheur J'ai fait des choses Que je ne vais pas faire Mais Seigneur Je viens pour ton salut Ton pardon Je sais que tu es mort pour moi A la croix du calvaire Je te soumets tous mes péchés Seigneur Je reçois ton pardon Je reçois ton salut Je reçois ta justice Seigneur je crois Que maintenant Parce que tu ne peux pas échouer Je suis sauvé Seigneur je prie Thomas la grâce Pour continuer Toujours avec toi Afin qu'au dernier jour Tu m'amènes au ciel Merci Seigneur Au nom de Jésus J'ai prié Amen Père au nom de Jésus Nous bénissons ton nom Pour tous ces gens Qui ont démontré Qu'ils ont besoin De la rétouration Le salut Je prie que tu pardonnes Leur péché Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que tu leur accordes La vie éternelle maintenant Que ton esprit Rende témoignage Dans leur cœur Que tous leurs péchés Sont pardonnés Que la paix de Dieu La joie du salut Viennent dans leur âme Maintenant Au nom de Jésus Christ Je te remercie Parce que je sais Que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le peuple De Dieu Dise Amen Maintenant Nous allons Nous allons Expérimenter Toute forme De prodigé Dans notre vie Vous y croyez Est-ce que vous croyez A ça Avant que Les murailles De Jéricho Ne s'écroulent Nous allons Crier Alléluia Gloire à Dieu Et faire un banc Pour le Seigneur Parce que Nos murailles De Jéricho Tombent déjà Les murailles De Jéricho Tombent déjà Les murailles De maladies Les murailles De déformation Les murailles De déformation Tombent déjà Au nom de Jésus Christ Faites Faites le banc Faites le banc Faites le banc Acclamez Acclamez le Seigneur Et que ces murailles De Jéricho Tombent dans votre vie Au nom de Jésus Nous prions Les murailles De Jéricho Tombent cette nuit Au nom de Jésus Christ Les yeux aveugles S'ouvriront Les oreilles Sourdes Vont entendre Les tumeurs Vont disparaître Le goitre Disparaîtra La bosse Disparaîtra Quelle que soit La maladie L'infimité Vous aurez La guérison Maintenant Au nom de Jésus Christ Imposez la main A vous-même Là où vous êtes Vous avez le problème Au fait Avant de continuer Combien d'entre vous Savent déjà Qu'ils ont le témoignage Amen Le témoignage Le témoignage Le témoignage Le témoignage Amen Imposez la main Là où est ta présence Il y a la puissance Là où ta présence Il y a l'onction Là où tu es Il y a la guérison Là où tu es Il y a la délivrance Là où tu es Il y a Des miracles surnaturels Je prie Seigneur Que tu devais Cette terrible édition De miracles Sur ton peuple Au nom de Jésus Christ Ceux qui ont des tumeurs Dans le corps Je prie Que toi Tumeur Disparais De là Au nom de Jésus Christ La tumeur Au niveau Du cou Au niveau Du dos A la partie Génitale L'éléphant Je commande Toi Tumeur Que tu n'as pas Le droit De rester là-bas Voici la parole De puissance D'onction La parole De dolité De délivrance De guérison Toi Tu meurs Sors de là Au nom de Jésus Christ Je prie Pour les aveugles Pour ceux Qui ne voient pas bien Ceux qui ont le glaucome La catarate Je prie Seigneur Que tu touchais Ses yeux Maintenant Les yeux aveugles Je vous commande De s'ouvrir Les yeux aveugles Je vous commande De s'ouvrir Toute la catarate Et le glaucome Quel que soit Le problème Que vous avez Là-bas Nettoie-tu De leur vie Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour les sourds Pour ceux Qui ont le cancer Ceux qui ont la tuberculose Ceux qui ont le lycène Ceux qui ont Toute autre maladie intérieure La maladie meurtrière Je prie Que quand ce moment-ci Que ce virus Meure De votre corps Soyez guéris Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour ceux qui sont Vraiment Faibles Épuisés 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 Animés Alités Je prie Que la force Entre en eux Je prie Qu'ils reçoivent Que la vie Entre dans la main Et tendez La main Ou le pied Et soit guéri Au nom de Jésus Christ Seigneur Une maladie De Pologne Je prie Que tout soit Guéri Maintenant Que la lèpre Soit guéri Au nom de Jésus Christ Que les problèmes Corporels Et les problèmes Épidermiques Soient hôtés Au nom de Jésus Christ Je prie Que les stériles Les stériles Reçoivent leurs enfants De miracles Je prie Que les chômeurs Reçoivent leur boulot Au nom de Jésus Christ Seigneur Maintenant Partout 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 Devant Derrière Partout Qu'il y ait des miracles Partout qu'il y ait des miracles Qu'il y ait des signes Et des prodiges Sur tout le monde Ici Présent Au nom de Jésus Christ Mais le témoignage Dans chaque bouche Transforme leur vie Change tout Ce qui doit être changé Dans leur vie Au nom de Jésus Christ Qu'il y ait La transformation complète Un renouvellement complet Une guérison Et la santé complète Fais cela maintenant Nous savons que tu l'as fait Nous te donnons la gloire Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde Dise Amen Ceux qui savent que J'ai reçu mon miracle Qui disent Amen Amen Amen